Le but de la géométrie, en général, c'est de démontrer des affirmations sur les formes, sur le monde des formes, et plus en général, sur le monde, le monde qui nous entoure. Alors évidemment, quand on veut démontrer quelque chose, il faut être assez précis, il faut avoir une certaine rigueur pour être sûr qu'on part des bonnes hypothèses, d'une part, qu'on utilise un langage précis, qu'on définit bien tous les éléments dont on parle, pour pouvoir ensuite être sûr que les déductions qu'on fait soient correctes. Alors on va s'entraîner un petit peu ici à utiliser un langage précis, qui va être utile pour pouvoir démontrer précisément, rigoureusement quelque chose. Alors ici, on a demandé à trois élèves de définir ce qu'est un segment de droite. Et on nous dit « mettre dans le bon ordre les commentaires du professeur ». Donc ici, on a des définitions qui sont données par trois élèves, par les trois élèves en question, définition de segment de droite, donc. Et puis on a des commentaires du professeur qu'on peut déplacer comme ça. Donc il faut associer à chaque définition un commentaire, un de ces trois commentaires. Voilà. Donc en quelque sorte, ce qu'on doit faire ici, c'est se mettre à la place du professeur et critiquer les définitions proposées par les élèves. Donc ce n'est pas désagréable, une fois de temps en temps, de se mettre à la place du professeur. Donc on va lire maintenant les définitions qui sont proposées par les élèves. Alors Romain, d'abord, nous dit « un segment de droite, c'est l'ensemble constitué par deux points que l'on appelle extrémités et tous les autres points alignés avec ces deux points et situés entre eux deux ». Alors effectivement, cette définition, elle est pas mal, elle semble assez rigoureuse puisque un segment de droite, c'est effectivement un ensemble de points qui sont délimités par deux points qu'on appelle les extrémités, les extrémités du segment. et puis tous les points qui sont alignés avec ces deux points et situés entre ces deux points. Donc en fait, c'est une partie de droite qui est délimitée par deux points et tous les points de la droite situés entre ces deux points. Donc ça, c'est une définition qui semble très bonne. Donc pour l'instant, je dirais « oui, exact ». Voilà. Ça, c'est la bonne définition. Alors on va lire la définition de Shona maintenant. Shona dit « un segment de droite, c'est une droite qui relie deux points ». Une droite qui relie deux points. Alors ça, effectivement, on sait pas très bien ce qu'elle veut dire. C'est pas très très clair puisqu'on sait pas si elle parle de la droite complète ou bien si elle parle simplement de la partie de cette droite qui est située entre les deux points. Donc cette définition-là n'est pas vraiment fausse, mais elle manque très fortement de précision. Donc le commentaire du professeur, enfin ce qu'il faudrait répondre à Shona, c'est plutôt ça. Vous avez peut-être compris, mais vous vous exprimez de façon trop imprécise. Donc voilà, je vais placer ça ici. Donc normalement, maintenant, le dernier commentaire doit effectivement être associé à la définition que propose Arthur. Et Arthur nous dit « un segment de droite, c'est l'ensemble des points équidistants d'un point P ». « L'ensemble des points équidistants d'un point P ». Alors si tu parles de points équidistants d'un certain point donné, qui ici est appelé P, en fait ça, ça devrait plutôt te faire penser à un cercle. Donc effectivement, le commentaire qui est là, « Pensez-vous à un cercle ou à une sphère ? », c'est tout à fait ce qu'on pourrait dire à Arthur ici. Ici, Arthur n'a pas du tout défini un segment de droite, mais plutôt un cercle ou une sphère. Donc effectivement, moi je répondrai ça à Arthur. Voilà, on va voir si c'est bon. Ok, alors on en fait un deuxième. On a demandé à trois élèves de donner la définition de deux droites strictement parallèles. Mettre dans le bon ordre les commentaires du professeur, bon. Alors on va lire tout de suite la définition de Daniela. Deux droites sont strictement parallèles si elles n'ont pas de points communs. Deux droites sont strictement parallèles si elles n'ont pas de points communs. Alors qu'est-ce qui peut se passer avec deux droites ? Soit elles sont confondues, donc à ce moment-là elles ont tous les points en commun, puisque ce sont les mêmes droites au fond. Soit elles se coupent, et à ce moment-là elles ne se coupent qu'en un seul point, et donc elles ont un point commun, et elles ne sont pas parallèles. Et le troisième cas possible, c'est quand elles sont parallèles, et dans ce cas-là, effectivement, elles n'ont pas de points communs. Donc ça, la définition de Daniela, c'est une définition tout à fait rigoureuse. Donc je vais lui dire, on va lui répondre ça, oui, c'est exact. Alors, maintenant on va lire la définition d'Aaron. Deux droites sont strictement parallèles si elles sont proches l'une de l'autre, mais ne se coupent pas. Alors là, il y a déjà quelque chose qui frappe, c'est que la notion de proche, c'est pas très clair, on sait pas très bien ce que ça veut dire, proche l'une de l'autre. Et puis deux droites parallèles peuvent être tout à fait éloignées, l'idée c'est qu'elles ont la même direction. Donc ça, c'est quelque chose qui manque vraiment de précision, cette partie-là, si elles sont proches l'une de l'autre, manque de précision. Et puis c'est pas vraiment vrai, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux droites parallèles peuvent être très éloignées l'une de l'autre. Mais ne se coupent pas. Alors ça, c'est une partie de la définition qui est bonne, deux droites parallèles sont des droites qui ne se coupent pas. Donc on va lui répondre ça, on va pas lui dire que la définition est fausse, c'est pas tout à fait faux, c'est pas entièrement faux. On va plutôt lire ce qui est écrit ici. Une partie de votre définition est exacte, mais l'autre ne l'est pas. Des droites parallèles ne sont pas nécessairement proches l'une de l'autre. Donc voilà, c'est exactement ça qu'il faut lui répondre. La partie qui est exacte, ce sont des droites qui ne se coupent pas, mais la partie qui n'est pas vraie, c'est que des droites parallèles ne sont pas nécessairement proches l'une de l'autre. Voilà. Alors maintenant, on va lire la dernière définition, celle de Kevin. Deux droites sont strictement parallèles si elles ne sont pas perpendiculaires. Ah non, ça c'est pas vrai, puisque deux droites ne peuvent très bien être ni parallèles ni perpendiculaires. Si on prend deux droites qui se coupent, mais sans former un angle droit, ce ne sont ni des droites parallèles ni des droites perpendiculaires. Donc effectivement, ce que je dirais à Kevin dans ce cas-là, c'est que, désolé, votre définition est fausse. Alors on va en faire un dernier, on va voir si c'est bon déjà, voilà, donc ça va, et on en fait encore un. Alors, on a demandé à trois élèves de dire ce que signifie la phrase « les droites L et M sont perpendiculaires ». Mettre dans le bon ordre les commentaires du professeur. Alors on va lire les définitions, on a d'abord Régis qui nous dit que L et M sont perpendiculaires si elles ne se coupent pas. Alors des droites qui ne se coupent pas sont des droites parallèles, certainement pas des droites perpendiculaires, puisque des droites perpendiculaires doivent forcément se couper. Donc le commentaire qu'on peut lui faire, c'est « pensez-vous à des droites parallèles », très certainement. Ensuite, la définition de Sylvia, L et M sont perpendiculaires si elles se coupent et si l'un des angles qu'elles forment est un angle droit. Alors là, oui, parfaitement, des droites perpendiculaires, ce sont des droites qui vont se couper en formant un angle droit. Donc il faut qu'au moins un des angles qu'elles forment soit un angle droit. Donc ça c'est exactement, enfin là il est en face déjà, ce qu'on a envie de dire à Sylvia à ce moment-là, c'est « waouh, très bien ». Voilà, donc ça c'est bon. On va voir si le dernier commentaire correspond à la définition d'Aron. L et M sont perpendiculaires si elles se coupent en formant un T. Alors un T, il faudrait déjà savoir ce que ça veut dire faire un T, former un T. Bon, il y a quelque chose qui est assez, on sent que l'idée est là, puisque effectivement quand des droites se coupent, ça va former une croix, ou bien le T là sera une partie de cette croix. Mais bon, c'est pas très précis quand même, puisqu'il faudrait définir ce que c'est qu'un T, est-ce que dans un T effectivement les deux parties du T se forment un angle droit ? Ça c'est pas évident comme ça, il faudrait le préciser. Donc le commentaire associé qui est ici, vous avez peut-être compris, mais vous vous exprimez de façon trop imprécise. Ça c'est exactement ce qu'on pourrait dire à Aaron ici. Voilà, on va vérifier si c'est bon. Voilà, on va s'arrêter là. C'est très important de comprendre que quand on veut faire une démonstration, il faut utiliser un langage précis et rigoureux.